C'est sur la scène de la salle Louis-Fréchet du Grand Théâtre que François Rioux, bien connu comme membre du groupe de Lost Fingers, a lancé son premier album solo. Un moment inoubliable pour l'artiste. C'était magique, là. C'est pas mal la chose la plus... comment je peux dire... la plus développée que j'ai faite en termes de guitare dans ma vie. Alors, c'est très stressant de le présenter. Mais hier, j'ai eu un petit peu de je sais pas comment l'expliquer si c'était extraordinaire. Le titre de l'album, Sens unique, fait référence à une technique de jeu privilégiée par l'artiste durant la préparation de sa thèse de doctorat, qui l'a menée à décrocher un poste de professeur à l'Université Laval. Mon projet de recherche, de thèse, c'est vraiment l'exploration du jeu à la guitare contrapuntique. Donc, c'est un peu un mélange de Jean-Sébastien Bach puis le jazz. Ça fait que c'est toujours aussi à la guitare de faire comme deux voix en même temps. Ça fait que des fois, on a l'illusion qu'il y a vraiment deux instruments, mais en réalité, c'en est qu'un, là, tu sais. François Rioux a décidé d'approfondir les possibilités du contrepoint à la guitare après avoir assisté à un spectacle du guitariste de jazz israélien de renom, Gilad Ekselman. En fait, en 2013, je me souviens d'avoir arrêté le voir puis il avait commencé à faire ce genre de choses-là, commencé à travailler ce genre de choses-là. Puis j'ai dit mon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, on est allé avec des amis guitaristes et tout ça, puis je me suis dit, c'est ça que je veux Les deux artistes auront l'occasion de se rencontrer cette semaine puisque Gilad Ekselman offrira une classe de maîtres et un spectacle à Québec le 23 septembre. C'est la concrétisation de tout ça, c'est drôle. C'est comme un cycle qui se boucle. En plus de ses engagements avec la formation de Lost Fingers, François Rioux a d'autres projets de spectacle pour faire rayonner son projet solo avec son quartet. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada